j'ai desserré toutes les toutes les vis là je vais sortir le la protection derrière cette pièce là il ya la pompe à huile je présume doit être dans l'état du reste bon effectivement effectivement elle est comment dirais-je bon je pense que elle est bonne à jeter bonjour à toutes bon je suis condamné à faire des heures sup il est 7h56 du matin bon là il va falloir que je remonte pour aller travailler ça fait une heure que je suis là je vois là j'ai pas trop le choix malheureusement si on veut terminer dans les temps je rigole à chaque fois quand je vois des émissions de d'automobiles notamment aux états unis où ils ont des véhicules à livrer et ça fait des semaines qu'ils bossent dessus puis la veille de la livraison il travaille jusqu'à pas d'heure à chaque fois je rigole c'est bien il scénarise ok ça met du suspect mais en fait c'est vrai c'est tout simplement vrai et là on exactement dans le même cas je me dis ça fait depuis le mois de janvier que j'ai attaqué il nous reste 26 jours avant le rallye et j'ai encore une multitude de choses à faire et vous allez le voir cette semaine ça a été on alterne il ya quinze jours gros coup de gros coup de nous la semaine dernière avec la découverte du vilebrequin reboosté cette semaine et même mon acolyte anthony il a été à deux doigts de à deux doigts de baisser les bras lui aussi on les a accumulés en fait la vidéo il ya malheureusement des modifications à faire pour faire rentrer ce ce satané v8 dans cette voiture est assez allez place aux images le timing devient de plus en plus serré j'ai mis un coup de peinture mat ça ira pour le tableau de bord là il faut un peu relativement que je le remonte au plus vite allez je vais m'attaquer aux suspensions arrière donc je vais remplacer les le système d'amortisseur d'origine par un kit spax qui lui est homologué puisque je reprends les points d'ancrage les points d'ancrage d'origine donc là il ya toutes les pièces et puis ben je vais voir ça il va falloir que je l'enlève que je prenne appui à la place de ceux de ce tirant donc je vais prendre appui sur le support en dessous et ensuite je boulonne tout mais quitté en place je passe à l'autre côté le second le second côté est en place j'ai plus qu'à remettre ma roue et à redescendre à redescendre la voiture ça y est la partie suspension arrière est officiellement terminée allez les douilles de les douilles de clé à choc passe pas il n'y a pas la place donc on prendra celle là pour le rallye bon là donc tu nous installe les les pneus alors c'est les pneus de course donc on met quoi super soft devant et soft derrière voilà puisque devant comme c'est une propulsion devant il y a juste le poids du moteur et la direction ouais je pense qu'il ya plus de besoin d'un peu plus adhérence sur l'arrière pour éviter de glisser de partout à l'accélération ça marche pendant donc c'est parti allez je te laisse je te laisse gérer ça je m'occupe du tableau de bord donc ce sont tous les pneus qu'on a reçu donc on a six pneus qui nous ont été fournis par pierre paul baltoglue sur un bon on a acheté local on a acheté local il a une petite société je vous mets le lien le lien dans le descriptif et c'est un passionné un passionné de rallye qui court avec un très très bon coup de volant et il est représentant représentant pour la corse de la marque donc c'est chez lui que nous sommes fournis alors initialement on avait prévu d'ailleurs on les avait on les avait acheté on avait prévu le la croix classique pour pouvoir changer une roue en cas de en cas de crevaison et puis finalement de plus en plus dans les voitures de course ils mettent des clés à choc donc du coup j'ai posé la question à notre partenaire s'ils auraient une clé à choc qu'un petit modèle légère et qu'on puisse mettre systématiquement dans la voiture donc ils nous en ont envoyé une c'est un petit modèle ça va être ça va être parfait ça prend pas beaucoup de place il va nous falloir et en général les douilles sont fournis avec voilà 21 c'est parfait donc on va se on va se mettre cette clé à choc dans la voiture bon faut qu'on trouve un moyen pour la pour la fixer mais qu'elle soit en même temps facile facile à retirer pour pouvoir gagner enfin perdre le moins de temps possible quand on quand on crève si on crève j'espère que ce sera pas le cas mais donc pour ceux que ça intéresse vous avez comme d'habitude dans le dans le descriptif vous allez vous avez les liens vers vers leur boutique amazone en tenir plus qu'à la montée il y a Je fais tout à l'envers, quand ça ne veut pas, ça ne va pas. C'est un peu de chanteux clairs. C'est un peu de chanteux clairs. La satisfaction du jour, parce qu'il en faut bien de temps à autre. Surtout en ce moment, c'est que je m'inquiétais de pouvoir rentrer avec le volant d'origine, de pouvoir rentrer avec le baquet verso. La bonne nouvelle, je rentre sans difficulté. Bon, malheureusement, vous l'avez compris, le timing devient de plus en plus short. J'ai une multitude de petites choses à faire. Je ne vais malheureusement pas pouvoir filmer toutes les opérations, parce que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de filmer. Donc, là, je suis en train de faire des supports pour pouvoir bloquer la malle arrière, mettre les attaches rapides. Donc, je vous montre avec quoi je fais. Par contre, toutes les opérations de réalisation, vous verrez le travail terminé. Comme je ne gâche rien, j'ai récupéré, c'est un support moteur qui allait sur le range. Donc, j'ai découpé des bouts et là-dessus, je vais mettre les fixations. Allez, les choses s'accélèrent. Je reçois des colis. Oui, c'est toujours bon signe. Bon, alors ça, je présume que c'est un abonné. Laurent qui va se reconnaître. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Alors, ben non, je me suis trompé. Elle est magnifique. J'adore. J'adore. Typiquement dans l'esprit de la chaîne. Oh, elle est superbe. Superbe, superbe. Un grand, grand merci à toi, Laurent. Allez, ça, c'est des pièces de chez Datch. Les commandes. Ça arrive vraiment à un point nommé. Là, on a la pipe d'admission pour l'Hiddlebrock. Ça, ça tombe bien. Ah, l'allumeur. L'allumeur pour la voiture. Alors ça, ça vient de chez Moss. C'est le kit complet pour passer en suspension avec amortisseur. Pour remplacer le système d'origine. Et puis, et puis, et puis. Normalement, là-dedans. Yes. Tout ça, ce sont. Non, c'est pour l'échappement. Ah ! Bon, je n'ai pas tout. Ça, c'est pour l'échappement. Choc cable. Ça, j'avais déjà. Bon, ça sera la prochaine. Ça sera dans le prochain carton. J'espérais avoir les coussinets pour pouvoir commencer à remonter le moteur. Bon, c'est pas grave. Ça arrivera dans le prochain carton. Ça, et mon premier support est terminé. Alors, c'est tout simple. J'ai percé. J'ai taraudé. De manière à pouvoir visser ma pièce. Et puis ici, j'ai fait la même chose. Voilà, mon attache. Elle va passer là. Et après, je perce sur la main. Donc, la première est faite. Maintenant, je vais faire la seconde. Mais c'est bien de la récupération. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça y est. J'en ai terminé avec mes attaches pour le capot. Enfin, pour le haillon arrière. Ça n'a l'air de rien, mais... C'est quasiment trois heures de boulot. Ajusté. Percé. Percé ensuite dans la malle. Et puis, surtout, bon, on est légèrement de travers. Donc... Il faut que ça se mette facilement. Je le dis pour ne pas arriver à la rentrée. On peut aller légèrement de travers. Et si on a besoin d'intervenir, pareil, il faut que ça s'ouvre rapidement. Allez. C'est tout bon, je passe à l'avant. Alors, dans une voiture de course, quand on crève, ça peut arriver. Il faut faire en sorte d'être efficace parce que changer une roue dans une spéciale, c'est de nombreuses secondes, parfois même des minutes perdues. Donc, pour améliorer au maximum l'efficacité dans le changement de la roue, on a la clé à choc. Et là, j'ai soudé un boulot. Parce que ça, initialement, ça se tourne à la main. Mis à part que le temps de tout dévisser, ça va prendre une plombe. Donc là, avec la clé à choc, c'est sorti direct. On peut accéder. Et j'ai fait pareil sur le cric. Voilà. Alors, j'ai sacrifié... C'est le cric... X3. Non, ce n'est pas celui de mon X3. J'ai récupéré sur une épave. Voilà. Donc là, j'ai soudé un écrou. Et je vais le mettre en lieu de place ici. Et on va faire un essai pour le lever avec la péteuse. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Bon, en principe, ce changement de roue, il se fait à deux. On se coordonnera. Là, c'était vraiment pour faire un essai. Mais c'est efficace. Franchement, c'est efficace. Ça va quand même beaucoup plus vite que si on doit prendre la manivelle classique. Donc, je ferai des essais avec Anthony. Mais en tout cas, c'est concluant. Alors, on continue dans les détails. Ça, donc, j'ai fixé le triangle et les gilets. Alors, habituellement, on met ça sur les tubes d'arceau avec des Rislans. Sauf que ce n'est pas pratique du tout. Parce que quand on en a besoin, il faut qu'on arrache les Rislans. Enfin bref. Là, au moins, la pochette, elle est fixée sur la carrosserie. Et c'est facile, facile d'accès, facile à sortir, facile à remettre. Voilà le puzzle pour l'avant. Donc, je vais m'y atteler de suite. Il faut que je redémonte tout ça. Et que je remplace tous les éléments. Tous les éléments dont je ne vais pas avoir besoin. Allez, je reprends quand c'est fini. Bon, c'est un petit peu galère à mettre. Là, il faut que je perce ici. Puisqu'il y a l'amortisseur. Enfin, le combiné. Le combiné ressort amortisseur. Donc, il va passer par là. Alors là, j'ai percé quelques trous. Je vais y aller avec une petite fraise comme ça. Et puis, normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire sur le berceau comme modification. C'est tout ce qu'il y a à faire sur le berceau comme ça. Allez, j'en termine avec le remontage. J'ai fait un côté. Il m'a fallu une après-midi complète pour faire un côté. Moi qui avais l'ambition de faire les deux aujourd'hui, c'est râper. Bon, ben, c'est pas grave. Je suis déjà content. C'est de la très, très belle pièce. Il faut avouer que je pense qu'avec ça, la voiture, elle va tenir la route plus qu'il n'en faut. Bon, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore fixé la crémaillère. C'est pour ça qu'on entend ces bruits d'ubres. C'est parti pour l'autre côté. Première étape, la plus galère. Il faut que je perce ici. Alors, je ne vais pas utiliser le kit qui propose d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la plaque avec tous les petits trous. Pour une raison simple, c'est que les bords, ici, il y a des soudures. Et à moins de démonter le berceau pour que je puisse avoir un accès au-dessus, c'est pas pratique. Donc, je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté, avec ma perceuse par en dessous. Ça devrait fonctionner. Oui, ça va fonctionner. Je ne sais pas pourquoi je dis ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça va fonctionner comme je l'ai fait de l'autre côté. Ça y est, les trains sont installés également. Côté passager, avec mes beaux pneus de course. Et puis, pour terminer, demain, je reprends le chemin de l'école. Voilà, là, j'ai installé mon flexible aviation pour le pont arrière. Et puis, je vais en rassurer quelques-uns. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas remis encore les tuyaux. J'ai un abonné qui en avait en stock, dont il ne me faisait rien. Il s'est proposé de me les envoyer. Donc, je vais y aller. Comme ça, dans mon stock, j'en ai en bon état. Si j'ai bien compris, les siens sont neufs, quasiment neufs. Donc, on va mettre les siens. Alors ça, c'est le carter de distribution de la Rover P6 qui était dans le ravin. Et on a bien fait de le récupérer, ce carter. Pour une raison toute simple, c'est que la pompe à eau que j'ai, parce que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, j'avais acheté une pompe à eau pour la TR7 que je n'ai jamais montée. et il se trouve que c'est ce modèle-là. Alors que le modèle qui est sur le carter du range, on le voit très bien, ce n'est pas le même modèle. Si je devais l'installer, je serais bien embêté. Donc, voilà. Encore une pièce qu'on va sortir du néant. C'est le top. J'ai desserré toutes les vis. Je vais sortir la protection. Derrière cette pièce-là, il y a la pompe à eau. Il y a la pompe à eau qui, je présume, doit être dans l'état du reste. Bon, effectivement, elle est, comment dirais-je ? Bon, je pense qu'elle est bonne à jeter. Donc, je vais quand même l'extraire. Le carter, lui, par contre, j'espère qu'il n'a rien. Et puis, tout ça, ça va être nettoyé. Il y a quand même, ça n'a l'air de rien, mais la pompe à essence que je ne vais pas réutiliser parce que je n'en ai pas besoin, j'ai une pompe à essence électrique, mais elle marche toujours. Il y a toujours un... On entend l'aspiration, c'est incroyable. Allez, opération extraction terminée. Bon, non, sans mal. Donc là, je vais bien tout nettoyer, tout dégraisser. Et puis, je vais commander un kit neuf qui ne coûte pas cher du tout, en plus. Je crois qu'il y en a pour 70 euros à peu près, voire une pompe neuve. Et puis, pour l'autre partie, je vais envoyer les refs parce qu'il y a un abonné, Patrick, qui se propose de musiner la bonne pièce pour pouvoir mettre un filtre à huile déporté. Alors, le souci, il se situe ici. Donc ça, c'est le support de filtre à huile d'origine qui est remplacé par une platine parce qu'il est trop profond. Donc, il touche a priori ou contre le berceau, contre la crémaillère. Donc là, on a fait un essai à vide. On a voulu l'installer dans le compartiment moteur. Sauf qu'en fait, il ne passe pas pour une raison toute simple. C'est que mes supports moteurs qui sont prévus pour le 4 cylindres ne sont pas du tout adaptés pour le V8. Du coup, on a fait quelques recherches avec Anthony. Ce qui m'a valu de faire quelques photocopies. Bon, on le voit très bien à l'image. Les supports moteurs n'ont strictement rien à voir. Ils sont déjà sur le longeron ici, mais en position inférieure. Alors qu'ici, on est soudé sur le longeron, mais on est vers le haut. Donc, il va falloir que je les mette, que je coupe ceux-là et que je mette le nouveau longeron vraisemblablement ici. Ce qui va, entre autres, me poser un petit souci avec la crémaillère. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ils font. Là, il n'y a plus de crémaillère. Donc, ça ne m'arrange pas pour voir comment ils ont prévu le coup. Pareil pour le radiateur. On se rend compte que les fixations pour le radiateur, le 4 cylindres, elles sont ici. Pour le V8, elles vont se trouver ici. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le moteur, il arrivait là. Bref. Et puis, voilà. Dernière chose importante. Alors, sur quelle photocopie j'ai ça ? Voilà, je ne trouvais plus la photocopie. Donc, si on remarque bien, ici, nous, on est quasiment à angle droit. Alors qu'en fait, quand on regarde entre la version V8 et ma version, donc ici, on est beaucoup plus rentré. Voilà. Donc, il va falloir que, de manière à pouvoir reculer le moteur, je pense qu'il va falloir que j'agisse de ce côté-là et de celui-ci. Bon, ce n'est pas le top, mais là encore, je n'ai pas le choix. Quand on n'a pas la connaissance, on se plante, tout simplement. Bon, là, je l'ai repris. Donc, là, on le voit bien sur cette photo-là. Donc, en gros, il va falloir que je découpe ici, que je découpe en biais, également, également là, pour pouvoir, je présume, faire passer. Là, j'ai posé le bloc. Il n'est pas à la hauteur, mais on voit clairement que, ce côté-là, ici, les culasses, elles ne vont pas pouvoir passer. Donc, il va falloir que je reprenne tout ce morceau, tout ce morceau-là. Courage, courage, courage. Et puis, il va falloir que je fasse pareil de l'autre côté, puisque, si on regarde bien, l'autre côté, voilà, c'est pareil, c'est reculé. Il y a même une petite marche en dessous. Et malheureusement, je crains aussi que le tunnel de boîte soit différent, parce que si je regarde comme ça, et si je regarde là, eh bien, le tunnel de boîte, il est beaucoup moins haut, là. Donc, je pense que ça aussi, il va falloir que je le modifie. La première étape est faite. Donc, la découpe est réalisée. Maintenant, je vais venir souder la petite marche qui est là. Et ensuite, je me fabrique la plaque qui a la bonne forme. Bon, là, c'est toujours la même technique. Donc, je me suis créé un patron que j'ai positionné sur la caisse. Et une fois que le patron a été bien dessiné, je reproduis sur ma pièce que je découpe. Donc là, je vais la plier. Et puis ensuite, je la positionne et je la soude. Allez, la pièce est positionnée. Je soude. Ça y est, j'ai soudé. Voilà, j'ai mis un petit coup de meuleuse. Mais je vais faire ça. J'ai une toute petite meuleuse qui va être parfaite pour tous les coins, les petits angles. Ah bon, c'est clair qu'on gagne quand même déjà pas mal de place. Alors voilà, il va falloir que je fasse la même chose de ce côté-là. Et ensuite, que je m'attèle au tunnel de boîte. Allez, c'est pas encore gagné. Alors, je me suis attelé cet après-midi à la boîte. Alors, j'ai dû changer tout le drive parce que malheureusement, là, on le voit ici, il est marqué de partout. Voilà. Alors ça, c'est les dents d'origine. Par contre, ici, les marques, c'est pas normal. Normalement, il ne doit pas y en avoir. Donc, là, on ne le voit pas encore. Il faut que je démonte cette partie-là. Mais a priori, j'ai... A priori, elle en bon état. J'étais obligé de me fabriquer mes propres outils. J'ai sacrifié. Enfin, je sacrifié. Ça, il y aura toujours. J'ai sacrifié une bouille pour pouvoir démonter certains morceaux de l'overdrive. Et là, je remonte. Ça, c'est la partie de l'overdrive qui est en bon état. On voit clairement, il n'y a pas de marque ici. Alors que celle-ci, on voit que c'est marqué de partout. Bon, là, j'ai changé l'overdrive complet. L'autre, celui d'origine, il est là-dessous. J'en termine parce qu'il fait nuit. Et j'en ai ma claque. Une petite ouverture de colis. Alors, j'adore. On a pointé la Corse. Une BGT va faire du rallye en Corse. Je sais ce que c'est. Allez, un petit mot. Voici, comme promis, quelques tuyaux de frein. Génial. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir compléter les miens. C'est nickel. Il y a même deux cerclages de phare. Cool. Cool, cool, cool. Super. Eh bien, un grand merci à Sébastien qui se reconnaîtra. Vous voyez, la boîte est prête. Alors, j'ai tout contrôlé. C'est bon, il t'espace bien. C'est bon, il aura, il est là. Oui. C'est à la montée, enfin, on voit qu'il y a déjà le montage à l'or. On va plus bloc. On va rester à tous. C'est à la voiture. Où on va positionner le moteur. Alors, là, on s'est enquillé le moteur sur la boîte. Bon, le moteur est complètement nu. Et on va faire un montage à blanc. On va essayer de monter ça dans l'AMG pour voir un petit peu les endroits qu'il va falloir modifier. Notamment, parce que là, les culasses ici, au niveau du tablier, voir de combien on sort et combien il va falloir retirer sur le tablier. Donc là, on a cette partie-là ici. En fait, il y a tout ça à découper. Pour être... Il y a une traverse en dessous pour être à la limite de la traverse. Donc là, je vais être obligé de découper toute cette partie-là. Allez, mon chat-doc. Pomp, pomp. Hop, punaise. Encore le téléphone. Bon, on vient de ressortir le moteur. Là, il faut qu'on agrandisse effectivement la plage. Ça touche ici. Et cette partie-là, c'est nickel. Par contre, là, pareil, de ce côté-là, il va falloir qu'on découpe légèrement pour pouvoir faire passer les culasses. Sinon, au niveau des supports moteurs, normalement, on va être bien, on va être sensiblement ici. Donc là, premier boulot, je fais ça. Et puis, écoute, une fois que c'est fait, une fois qu'on a ressoudé, on claque la boîte. Et ça, c'est fait. Allez, ça prend forme. Allez, ça y est, la partie tunnel de boîte est faite. Là, maintenant, je vais m'atteler à cette dernière partie. Et puis, dans la foulée, je vais voir, il va falloir qu'on repeigne parce qu'on ne va pas clairement laisser ces pièces dans cet état. Bon, là, je vais mettre un petit coup d'après-phosphatant et je verrai pour peindre en fonction du timing. Bon, M. Boudon, là, pour les heures sup, tu vas te gratter, tu le sais. Il va falloir payer cher, M. Boudon. Il va falloir payer cher. Ce n'est pas gratuit, les heures sup. Bon, allez, on a fini, on a fini la partie là. Donc, on a découpé ici pour laisser placer le radiateur. Bon, je peaufinerai demain matin tout ce qui est soudure. Et puis, il faut que demain soir, il faut que la boîte, elle soit dans la voiture. Ce qu'il a oublié de vous dire, l'ancien, c'est que moi, je me suis occupé des culasses aussi du temps. je le fais bosser quand même, le petit jeune. Je le fais bosser, on ne voit plus grand chose. Il m'a nettoyé les culasses. Là, c'est les soupapes et là, les culasses, ça se passe avant. Là, les soupapes et le trempe, on ne voit rien du tout. Les culasses, prêtes à finir. Voilà. Prêtes à finir. Allez, nickel. Nickel, nickel. Allez, ça prend forme. Il faut que ça brille. Bon, ça marche ou quoi ? Écoute, je ne fais pas le boulot qu'on a fait. Il a fallu reprendre toute la traverse ici, les deux passages là. qu'on a découpé là-devant. Allez, je travaille. Hier, on a bossé jusqu'à 9h. Ouais. Attention à ton pied, Vincent. On est plus. Descends. Jô, on n'est pas là pour regarder les étoiles. On est fort. Tu filmes là. Eh oui, eh oui. Après, tu vas couper. Non, non, non. Non, Eh, Jô, tu crois quoi ? Eh, eh, tu n'es pas là pour traire les poules, je te le dis. Eh, si tu arrives à aller traire les poules, tu me dis comment tu fais. Top, avance. Eh, il y a du lait de poule. Descends. Il est bio. T'es pas intéressé par des vaches, Jô ? Avance. T'es pas intéressé par des vaches. Pourquoi ? Il y en a plein. Là, ils en donnent. Il y a tonne. Ouais. Vache et chèvre, pareil. Et après, je tombe sur ça, sur le bon coin. Tu sais, quand tu es au bon coin, tu as des sujets sur ma lance. Et je ne connaissais pas, j'ai découvert ça, tu as une rubrique, donne. Alors, le souci, c'est que là, il y a une multitude de petites opérations à réaliser et malheureusement, je manque de temps pour filmer. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est les soufflets de crémaillère qui étaient cuits. Donc, j'ai changé les deux. Et donc, là, je vais mateler. Maintenant que la boîte est en place, je vais mateler à remettre sa traverse. Comme ça, la boîte, elle ne bougera plus. Vous savez, la boîte est en place. Bon, ça n'a pas été simple. Il y a un système de s'il y a une bloc sur la traverse qui est un peu compliqué. Là, je vais terminer de connecter l'arbre de transmission et puis, on va pouvoir faire un premier essai. Comme je vous l'ai expliqué, ça devient très compliqué de faire, de détailler les travaux que je réalise parce que le timing, là, il est de plus en plus short et comme en plus on les accumule. Bon, là, j'ai refixé la crémaillère de direction, enfin, la colonne au volant. Alors là aussi, il y a peut-être une modification à faire parce que la culasse va passer là et les échappements risquent d'être limite, limite. Et là, je suis en train de m'occuper des CN blocs moteurs pour pouvoir définitivement fixer mon moteur sur la caisse. Et là aussi, ce n'est pas une simple affaire. Là, on est dans la découpe. Là, Antoine est en train de faire le cale-pied pour lui. Moi, j'en ai fini avec les supports moteurs. Là, ce que vous voyez, ça va être le... L'autre que je découpe, c'est l'emplacement des échappements. Donc, il y a les deux côtés parce qu'en fait, on n'est pas sur les échappements d'origine qui sont juste impouables. et donc là, on est sur de l'échappement qui a été monté sur les RGB... RV8. 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 Et là, voilà. Donc, là, j'ai un exemple. Donc, on a tracé sensiblement au même endroit. Et maintenant, il faut découper et ensuite, il va falloir renforcer puisque c'est une caisse structurelle. Voilà. Alors, là, ça y est, j'ai fait mon premier trou, mon premier passage pour l'échappement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer le collecteur. De le faire passer. Avec les culasses en place, ce ne sera pas possible. Et ensuite, positionner la culasse. Là, je vais la mettre. On est presque. Voilà. Donc, mon collecteur, il va venir en lieu et place. Voilà. Donc là, il y a... Je peux peut-être enlever un tout petit peu encore ici. Mais... On n'est pas trop mal, Oui, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. Autant, je vais me laisser comme ça. Voilà. Maintenant, il faut faire ça même chose de l'autre côté. On n'est pas mal du tout. C'est parti. voilà première opération je mets la culasse j'ai deux guides qui permettent de la mettre en lieu et place et bien voilà on est très bien très bien je vais juste faire un montage à blanc Murphy n'est pas mon ami mais par contre en ce moment il ne nous lâche pas je suis en train de dire que Murphy n'est pas notre ami mais en ce moment il ne nous lâche pas donc là on a un souci donc on a tout mis en place les échappements tout ça c'est bon par contre on a un souci parce que le moteur est trop haut et la seule possibilité alors au niveau des supports de 6 m blocs qu'on avait fait là il nous faut des 6 m blocs plus courts ceux là font quasiment 4 cm il faudrait qu'ils soient moitié moins longs et puis ensuite autre problème la crémaillère de direction la crémaillère là elle est en appui ce qui veut dire il faudra la baisser et pour pouvoir la baisser ça veut dire qu'il va falloir retravailler retravailler les supports ici et les découper les abaisser on va travailler en plus bon allez il faut que ça brille ça brasse on me brasse on voit quand Tony en termine là moi je termine mes modifs sur les supports de crémaillère j'ai déjà rabaissé sacré boulot et après on va tester si ça ne touche plus au niveau du cardan de la colonne de direction et puis surtout si le moteur est suffisamment bas pour que le carburant ne touche pas le capot voilà bon vous avez compris si j'avais su tout ça dès le départ alors ça ne m'aurait pas freiné pour faire ce projet je suis ravi de m'être lancé dans ce défi un peu fou mais ça m'aurait surtout évité bien des galères parce que là il faut avouer que ça rend le projet beaucoup plus compliqué que simplement une restauration une reconstruction là il y a tout à adapter on va y arriver vous connaissez l'adage je ne lâche rien allez comme je disais quand j'ai fait l'émission Top Mécanique où j'ai eu là aussi une loi de Murphy qui m'a suivi pendant toute l'émission je disais bon tant que je suis dans la course c'est bon on est toujours dans la course on est à 26 jours du départ mais ça va le faire bon il ne faut rien lâcher comme d'hab je remercie une fois encore chaleureusement vous avez été encore nombreux cette semaine à participer à la cagnotte et mine de rien ça aide mais à un point que vous n'imaginez pas parce que là aussi on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance il y a des pièces qu'on n'a pas des pièces qu'il faut modifier et pour ça malheureusement on n'a pas le choix on est obligé d'acheter là j'ai encore passé une commande hier soir en catastrophe il me manque une poulie de pompe à eau et le récepteur d'embrayage que j'ai c'est pas le bon enfin bref on compte plus je vais être comme dans Jurassic Park j'ai dépensé sans compter c'est aussi grâce à vous voilà donc merci à vous tous merci à ceux qui participent d'une autre manière que ce soit par le le don de pièces de produits là je pense à Stéphane entre autres que ce soit des petites miniatures que vous m'offrez ça fait chaud au coeur franchement merci 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 je alors je vais essayer mais là encore ça va être très compliqué parce que il me reste encore tellement de travail sur la voiture qu'il y a des priorités il n'est pas garanti il n'est pas garanti que en termes de cosmétiques elle soit terminée voilà j'avais prévu une déco bon je pense qu'elle va rester vraisemblable verte comme ça tout en entier on verra ultérieurement de toute façon c'est un véhicule qui va être amené à rerouler j'ai pas prévu de la mettre comme la mini de la remiser de ne plus la toucher donc voilà bon ça on verra on verra dans les 26 prochains jours voilà sur ce formule consacrée n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner j'ai toujours plaisir à lire que des gens découvrent ma chaîne et ils ont l'air de l'apprécier donc bienvenue bienvenue dans cette dans cette communauté CVVT voilà vous avez pour ceux qui veulent encore participer vous avez le lien de la cagnotte qui est toujours en dessous et dans le descriptif voilà et puis sur ce portez-vous bien passez une bonne semaine on se retrouve samedi prochain en espérant que je vais pouvoir mettre un gros gros coup de boost et puis vous annoncer enfin de bonnes nouvelles je vais vous abonner je vais vous abonner je vais vous abonner Sous-titrage ST' 501